La parole est d'argent mais le silence est d'or. Le proverbe prend toute sa dimension en France en cette période de réserve électorale à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Un scrutin qui commence néanmoins dès ce samedi dans certains territoires d'outre-mer. La grande inconnue est le taux d'abstention. Il y a dix ans, jour pour jour, il avait atteint un record lors du premier tour de la présidentielle marqué par la percée de l'extrême droite. La campagne électorale cette année semble en avoir déçu plus d'un. Ils se tirent dessus les uns les autres donc ça ne m'intéresse pas. Et depuis le début, je sais être pour qui je vote. Je n'ai pas besoin d'écouter les uns les autres. Franchement, je ne sais pas. Ce n'est pas le choix que je vais faire quand je vais voter qui va décider que ce travail est dur, c'est compliqué mais je pense que ça ne changerait rien. Je sais effectivement pour qui je vais voter demain. Je trouve en revanche que la campagne n'a pas été au fond des choses, que les sujets importants n'ont pas été abordés. On a survolé les sujets et qui ont été plutôt sur des querelles de cours de récré entre c'est pas moi, c'est toi. La plupart des dix candidats ont prévu de faire une pause dans leur fief. Jusqu'à dimanche 20h, la publication de sondages, d'estimations ou de commentaires est interdite par la loi, de même que la diffusion d'informations sur les résultats.